Dans cette première table ronde de l'acte 4 du Forum Méditerranée du Futur, comme je le disais tout à l'heure, le titre de cette première table ronde est le suivant. Quels enseignements tirés des grandes pandémies du passé ? C'est le titre même de cet acte 4 puisqu'on parle de 300 ans de pandémie. Alors, puisqu'on a cette longue histoire, qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre ? Nous allons donc lancer cette table ronde et j'aurai le plaisir d'être entourée, même à distance, par de grands scientifiques et des spécialistes de la région méditerranéenne qui vont nous parler donc de ces grandes pandémies et de ce qu'on pourrait en apprendre. Alors, je vais vous les présenter tout d'abord. Nous avons Dr Anne-Marie Moulin, directrice de recherche émérite au CNRS, Université d'Hydro, professeur associé à l'Université de Sangor d'Alexandrie. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Professeur Edi Herbitam, qui est professeur sur les vecteurs et les infections tropicales et méditerranéennes, chef programme de recherche à l'IHU justement sur les maladies vectorielles. Au Maghreb, bonjour et merci à vous aussi d'être avec nous. J'aurai aussi le plaisir d'échanger avec Dr Michel Signoli, qui est archéo-anthropologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la peste. Bonjour docteur Signoli. Et nous aurons aussi avec nous le contre-améral Patrick Augier, commandant du bataillon des marines pompiers de Marseille. Bonjour améral et merci de vous joindre à nous. Et enfin, professeur Michel Dorancourt, qui est professeur des universités et praticien hospitalier. Bonjour à vous professeurs. Merci à vous tous en tout cas de vous joindre à nous pour cette première table ronde. Nous allons donc ouvrir le bal avec vous tous. Et je commence avec vous, docteur Anne-Marie Moulin. Vous qui êtes une des meilleures historiennes de la médecine en France, les épidémies n'ont pas attendu, et c'est ça qu'on va apprendre tout au long de cette journée, les épidémies n'ont pas attendu la mondialisation ni la crise du coronavirus pour s'étendre à l'ensemble du globe. La peste d'Athènes, et j'aimerais qu'on commence par là, la peste d'Athènes est une pandémie qui a sévi par vagues, qui a causé d'ailleurs une vraie panique au sein de la population. Nous sommes entre l'an 430 et l'an 426 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour commencer ? D'abord, le monde, c'est un peu gros, le monde connu, le monde grec est un petit monde là, l'hygiène, etc. Mais la peste d'Athènes est assez simple, parce qu'elle a eu la chance d'être recrutée par un historien, par tout ce qu'il y a dit. Vous savez d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une peste, au sens, il y a de l'écho, j'essaye de diminuer l'écho. C'est un problème technique. Oui, la peste, c'est probablement pas une peste. Peu importe. Ce qui est important, c'est que le récit des petits guides, il nous frappe encore aujourd'hui, et c'est pour cela qu'il est régulièrement commenté en 3ème siècle par des tas de gens qui voient des choses différentes. Moi, je vous parlerai de ce qu'on dit aujourd'hui, c'est le tableau des désormes que cause l'épidémie. La peste du respect des lois, la peur et la panique. Et quand on veut dire qu'on en perd le temps et c'est le vrai, c'est très important. Le récit est tellement frappé, il est relu. Et encore, je ne vous cache cette tradition. Il nous dit qu'il y a trois choses. D'abord, tu s'y dites d'être une pédémie, non pas comme quelque chose qui est due à la vengeance divine, ce qui est, par exemple, dans l'Iliade, où l'on envoie les flèches de l'épidémie pour se venger. Là, il n'y a pas de vengeance, il s'y dit. Il y a une interprétation haïtique, dans le dire. Le deuxième point, c'est l'héonisme des individus. Chacun essaye de se débrouiller. Et le troisième point, c'est important pour nos vies, c'est le fait que l'Ussidide a échappé dans la maladie. Et il a constaté que les sourdisants de l'épidémie peuvent soigner ceux qui sont autour d'eux, ce qu'on peut appeler la deuxième pointe. Et ça, ce point est important, c'est ce que nous appelons aujourd'hui immunité, et c'est ce qui porte notre espoir aujourd'hui. On s'excuse bien évidemment, tout d'abord, des petits problèmes techniques. C'est comme ça, quand on est à distance et quand on est en live, ça peut aussi avoir ces conséquences-là. On essaiera peut-être de récupérer une meilleure connexion. Je me tourne vers vous, Dr Michel Signolier, pour parler d'une autre peste, d'un autre phénomène à l'époque. Donc c'est la peste noire qui est apparue au XIVe siècle. Elle avait marqué la mémoire collective des populations, à l'époque des populations occidentales. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'on a parlé pour la première fois de termes de guerre bactériologique. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, la peste noire du XIVe siècle semble trouver son origine dans un événement qui sans doute a un fond historique, mais qui ensuite fait aussi partie d'une légende. C'est le siège du comptoir commercial de CAFA, qui est un comptoir génois, et qui est assiégé par les armées du Cannes. Et alors que ce siège se poursuit, de semaine en semaine et de mois en mois, comme il se doit dans ce genre de moment d'échange, les asségeants sont touchés par une épidémie qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, et à un point tel qu'ils sont obligés de lever le siège. Et avant de lever le siège et de partir, ils font quelques cadeaux, si je puis dire, aux assiégés, ils mettent quelques cadavres de ces morts, de ces pestiférés, sur les catapultes et les envoient par-dessus les murales. Les génois, donc, qui voient le siège se lever, qui pensent qu'un certain nombre d'activités commerciales peuvent reprendre, rentrent dans leur vaisseau et retournent vers Gênes. Et c'est à partir de là que l'économie va se répandre dans toute l'Europe. Alors, justement, cette épidémie, elle arrive comment en France ? Et quel effet est-ce qu'elle a eu sur le plan démographique, en tout cas, ici en France ? Alors, elle arrive donc au fur et à mesure des échanges commerciaux. Et d'ailleurs, elle arrive dans le royaume de France, comme on l'a appelée comme ça à l'époque, puisque Marseille n'est pas encore vraiment dans la récompense. Mais elle arrive par retour de Marseille, le 1er novembre 1347. Et ensuite, donc, elle va progrèsement, selon ses axes d'échange contre les hommes. On échange des marchandises, on échange des idées, et on échange aussi des miasmes, bien évidemment, il n'y a pas de raison. Et elle va très fortement marquer les populations, alors pour trois raisons. La première, c'est qu'ils n'ont jamais vu quelque chose de terrible. Parce que s'il y a eu une épidémie de PESTE par le temps passé, notamment pendant le 5e, 6e siècle, je crois qu'on appelle la PESTE juillenne, elle est bien loin, évidemment. Il n'y a donc pas la mémoire de ces épidémies-là. La deuxième chose, c'est la violence de l'épidémie, puisque en quelques mois, on estime qu'il y a environ le quart de la population européenne qui va disparaître. Alors, c'est des estimations, parce que bien évidemment, à cette époque-là, on n'a pas des sources extrêmement précises de type état-civil, de type dénombrement, recensement. Mais on a quand même un certain nombre de flashs. Je pense en particulier au petit village de Givry, en Bourgogne. Je pense à une paroisse dans la région parisienne, où on voit effectivement une très forte augmentation de la mortalité. Et le troisième point, c'est qu'à partir de là, la peste devient endémique. Et pire encore, finalement, sur le plan démographique, ce qui a été la première recoute démographique de 1348 à 1351, la peste va devenir endémique et va faucher de manière extrêmement régulière, va épuiser les populations tout au long du XIVe siècle, du XVe siècle. Et finalement, il faut attendre la fête du XVIIe siècle pour qu'on sorte vraiment de cette période de vraiment... On n'aura après plus que des accidents, si je puis dire, qui vont traîner des centaines de morts, notamment la peste provençale de 1720, mais pas que... Alors, on va rester justement en France et surtout, vous venez d'en parler, de 1720, la peste de Marseille. Et je reviens vers vous, docteur Anne-Marie Moulin. Cette peste a été enregistrée comme étant la dernière grande épidémie de peste enregistrée en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, de cette peste de Marseille, étant donné que nous sommes tous à Marseille aujourd'hui ? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, la peste de 1720, elle se revient après un très long moment que la coupe qui oubliait la peste. En revient, il y a des modules qui ont produit depuis plusieurs années pour laisser que, venant d'un pays à côté, en débarque leur marchandise. Et la leçon de Marseille, c'est ça, c'est qu'ils avaient les moyens d'utiliser des pays. Mais là, il y a eu, et tous les marchandises, en fait, le bateau arrive et l'orient contaminé par la peste, des matelots sont morts à bord et ils sont mis en quarantaine. Mais il y a un petit gag, c'est qu'en fait, les marchandises qui sont transportées sont en fait clandestinement écoulées dans la ville. Et c'est comme ça qu'on peut suivre le balot de laine qui arrive dans un quartier que l'on connaît de Marseille. Des petits problèmes de connexion avec Docteur Anne-Marie Moulin. Nous reviendrons vers vous dans quelques instants. Et je voudrais vous demander, Professeur Michel Dancourt, de nous parler de la tuberculose. Alors, la tuberculose, on en parle encore aujourd'hui, mais c'est une bactérie qui est très ancienne, puisque aussi bien ces symptômes étaient d'ailleurs très connus et décrits depuis l'Antiquité, en fait. Oui, tout à fait, il est connu par des médecins comme vous le dites depuis l'Antiquité. Le microbe lui-même, c'est un microbe qui s'appelle Mycobacterium, un microbe qui existe, un peu compliqué. Le microbe lui-même a été découvert en Allemagne par un microbiologiste qui s'appelait Robert Kors à la fin du XIXe siècle. Donc, vous voyez, il y a comme souvent dans les maladies infectieuses, un grand décalage dans le temps entre la connaissance, la reconnaissance de la maladie par les populations et le corps médical et la découverte du microbe qui en est responsable. Et pour rebondir sur l'intervention de ma collègue, eh bien, la tuberculose a été longtemps appelée la peste blanche. Ça a été voyé par opposition avec la peste noire que l'on vient d'évoquer avec Michel Cignoli. Cette tuberculose a été appelée la peste blanche. Donc, c'est une maladie qui est endémique, c'est-à-dire qui est présente dans les populations, en particulier dans la population de Provence depuis des siècles et des siècles. Elle est toujours présente aujourd'hui pratiquement partout dans le monde et ça reste une des maladies infectieuses les plus préoccupantes encore aujourd'hui dans le monde, bien qu'on dispose de métricaments efficaces pour lutter contre cette maladie. Il s'agit d'une maladie qui est très surveillée par l'Organisation mondiale de la santé qui a publié que l'an dernier, en 2019, environ 10 millions de personnes se sont présentées avec une tuberculose pulmonaire. Donc, il s'agissait de nouveaux patients et qu'également en 2019, environ 1,5 million de personnes sont décédées de tuberculose dans le monde l'an dernier. Et en réalité, si certains pays présentent un très très grand nombre de cas, tous les pays du monde continuent à être concernés par cette maladie. La France n'échappe pas et en particulier, les grandes métropoles comme la métropole ex-Marseille et la Provence en général n'échappent pas du tout à cette maladie et nous continuons à diagnostiquer tous les ans plusieurs dizaines de cas de tuberculose qu'il convient de prendre en charge du mieux possible par notre système de santé et l'IHU dans lequel je travaille s'y emploie particulièrement avec les autorités de santé autour de nous. Alors, professeur, justement, je voudrais qu'on essaye de comprendre pourquoi... Je suis désolé, je ne vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Ok, parfait. Alors, professeur, je voulais rebondir un peu sur ce que vous venez de dire par rapport au fait que cette maladie existe encore. L'OMS nous a appris tout récemment que la tuberculose est l'une des principales causes infectieuses de décès dans le monde. L'OMS va encore plus loin en estimant qu'un quart de la population mondiale est infectée de manière latente par le Mycobacterium tuberculosis. Je voudrais juste qu'on essaye de comprendre ensemble et que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que nous en sommes là, sachant que le vaccin, le bilier de Calmetegarin, le fameux BCG que nous connaissons tous, eh bien, a été développé au début des années 1900. Donc, nous sommes 120 ans quasiment après le début. Les premiers essais, il me semble que c'était en 1720 ou 1721. Donc, plus de 100 ans après, on a un vaccin et pourtant, on parle encore de cette maladie comme étant la première cause infectieuse de décès dans le monde. Oui, vous voyez que nous sommes en train de la réalité du Covid et des réflexions qu'il y a actuellement autour d'un vaccin qui permettrait de prémunir contre le Covid. Et donc, vous citez à juste titre en contrepoint l'exemple de la tuberculose pulmonaire qui est une maladie infectieuse mortelle, encore une fois, pour laquelle, comme vous le dites, on dispose d'un vaccin qui a été mis au point en France par des chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille dans les années 1920 et qui a été utilisé à partir des années 1920 et des années 1930. Et malheureusement, ce vaccin n'a pas montré, 50 ans et 100 ans après, pratiquement, n'a pas montré l'efficacité que l'on pouvait attendre de ce vaccin. Et en pratique aujourd'hui, il est tout à fait clair que ce vaccin protège les formes les plus graves de la tuberculose qui sont les formes dites neuroméningées parce que le microbe de la tuberculose peut causer une méningite, peut causer une atteinte du cerveau et que cette atteinte du cerveau et cette méningite sont mortelles. Alors cette forme-là, rapidement mortelle, peut être prévenue par l'administration du vaccin BCG. Mais par contre, les autres formes de la maladie et singulièrement l'atteinte des poumons qui est bien sûr la forme la plus fréquente, et bien cette forme-là malheureusement est médiocrement prévenue par le vaccin. Donc vous voyez, ces histoires de vaccination sont des histoires qu'il faut considérer au cas par cas, maladie par maladie et évaluer maladie par maladie l'efficacité, l'intérêt du vaccin et à quelle population ce vaccin va bénéficier le plus. Le deuxième point que vous avez souligné, ça c'est une caractéristique un peu plus particulière de la tuberculose, et que le microbe, une fois que l'on l'a inhalé, peut rester dans notre corps, il va rester en dormance, comme l'on dit, il va s'endormir dans notre corps, dans certaines régions de notre corps, probablement dans les ganglions lymphatiques, mais des ganglions que l'on ne peut pas percevoir avec nos mains et notre regard, qui sont des ganglions qui sont profondément enchassés dans notre thorax et dans notre abdomen, et donc il s'endort là et il peut se réveiller dans telle ou telle circonstance et donner à nouveau une tuberculose clinique mortelle. Et donc ceci explique les difficultés que l'on a à penser qu'il y aura une éradication de cette maladie, bien qu'il s'agisse d'un objectif de santé mondiale fixé par l'OMS. Mais la réalisation d'un tel succès d'éradication n'est pas à portée de main dans les prochaines années, au moins du fait des deux difficultés que l'on vient d'énoncer. Merci beaucoup, professeur. Alors, je me tourne maintenant vers le contre-améral Patrick Augier. On parle justement de toutes ces maladies anciennes et avant de parler des nouvelles, je voulais parler d'une petite trouvaille qui a été faite par vos équipes. Petite, je dis ça en souriant un peu, c'est des traces justement de maladies anciennes qui ont été trouvées dans les eaux usées de Marseille. Expliquez-nous. Je vous demanderai plus tard à nous expliquer le procédé, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces traces retrouvées dans les eaux usées ici à Marseille ? Alors, bonjour à tous. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille dispose des capacités de recherche de virus parce qu'il est prêt à lutter contre les pandémies. Il était prêt très vite pendant cette crise. Et donc, nous avons la capacité de mesurer les virus. Et nous avons opté pour mesurer les virus dans les eaux usées pour essentiellement protéger des établissements ou qui recueillent des personnes fragiles et je pense aux établissements de personnes âgées. Et à cette occasion, effectivement, nous avons trouvé des traces de virus et en particulier des traces une fois de peste dans les eaux de Marseille. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette technique unique en France qui vous permet aujourd'hui, comme vous venez de le dire, de traquer entre autres le Covid-19 dans les eaux usées ? Alors, oui, c'est assez important parce qu'on a eu une réflexion. Alors ça, c'est l'expérience du marin qui a souvent rencontré des autorités sanitaires, les virus et le virus voyage. Il faut innover pour se protéger et très vite, avec l'aide des conseils de l'IHU, nous avons étendu notre capacité de laboratoire à explorer les eaux usées de la ville de manière à mesurer un portage épidémique de la ville. Donc, j'ai présenté deux planches si on peut les passer, sinon ce n'est pas grave, pour montrer un peu le développement de la pandémie de la ville pendant la crise. Donc, on a fait un peu la capacité d'étendre et de surveiller les lieux stratégiques et c'est plutôt un concept de lazaré inversé, c'est-à-dire de protéger les lieux stratégiques et d'éviter que le virus n'y entre et de le trouver. C'était plutôt que d'inverser les personnes. Et dans la planche suivante, je vous montre l'évolution de l'épidémie juste à partir du mois d'octobre où l'on peut voir le développement de l'épidémie dans les quartiers de Marseille jusqu'à la mi-novembre où on voit que nous sommes à un niveau très important de circulation du virus. Donc, moi, je suis prêt, évidemment, je sais que la Turquie le fait et je suis prêt à le développer dans les autres pays méditerranéens parce qu'il nous importe dans ces retours d'expérience d'être capable de partager ce qu'on sait faire et c'est un bon moyen effectivement d'anticiper d'anticiper parce qu'on a un préavis de 5 à 6 jours sur la détection du retour du virus et c'est un moyen de surveiller tous ces espaces et donc de protéger toutes ces personnes et c'est donc ce petit concept de l'azarrêt inversé par rapport à l'histoire. Merci beaucoup, Amiral. Bien évidemment, on parlait de la solidarité depuis le début de cet acte 4 et l'échange d'expertise serait effectivement une excellente chose à faire en tout cas dans le bassin méditerranéen. Je voudrais me connecter au professeur Edir Vitam pour vous demander vous qui êtes un spécialiste des maladies infectieuses vectorielles dans le bassin méditerranéen ce que vous pourriez justement nous dire sur la peste par exemple dont on vient de parler sachant que je fais juste une petite parenthèse pour expliquer qu'une maladie vectorielle est une maladie qui est donc transmise par des vecteurs des vecteurs qui ne sont eux-mêmes pas forcément source de maladies mais en tout cas qui emportent et qui en transportent les agents pathogènes. A vous professeur. Merci. Bonjour tout le monde. Effectivement la peste c'est une maladie très très ancienne effectivement mais y compris dans les pays méditerranéens moi je me base beaucoup plus sur le nord africain donc effectivement c'est une maladie qui est quand même un peu bizarroïde. Pourquoi un peu bizarroïde ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des périodes de silence de latence c'est-à-dire que par exemple je vais parler de notre cas en Algérie par exemple on a eu une période de silence de 50 ans la dernière épidémie de presse qui se dévissait en Algérie c'était dans la région de l'Oramie c'était en 1947 et en 2003 donc pratiquement 50 ans après il y a eu une resurgence de cette épidémie et qui a touché qui a fait 11 morts et pratiquement une trentaine ou 36 infections maladie hospitalisée maladie hospitalisée donc là l'histoire c'est quoi c'est comment ça se fait qu'effectivement 50 ans après donc on a 50 ans pendant les deux épidémies il y a cette période de latence donc il y a toute une étude qui a été faite donc on a constitué une équipe spécialisée dans les maladies infectieuses et maladies vectorielles sur lesquelles on a essayé de comprendre cette resurgence comment elle est réapparue donc il y a eu deux explications donc la première effectivement ce qu'on appelle la peste endogène c'est-à-dire que l'hacinia pestis qui est l'agent pathogène de la peste elle peut être conservée sous la terre sous terre donc avec toutes les conditions l'humidité l'écorométrie la température et aussi on a des rongeurs parce que la majorité des rongeurs c'est des rongeurs terricoles donc ils font des terriers au-dessous de la terre donc du coup il y a ce qu'on appelle la matière première il y a toutes les conditions nécessaires pour que ce hacinia pestis puisse être conservé confortablement sous terre ce qu'on appelle la peste endogène ensuite il y a les rongeurs qui rôdent sous terre donc en faisant leur vie il y a ce qu'on appelle une litière dans laquelle elle va bien sûr faire le stockage de leurs aliments pour l'hiver et c'est là où la peste peut enfin l'hacinia pestis l'hacinia pestis peut revenir donc rentrer dans l'intérieur du corps du rongeur par nourriture ou par inhalation etc et voilà donc là il peut y avoir donc ça c'est une explication ça reste toujours bien sûr en point d'interrogation donc là à partir de là donc il y a les puces qui restent qui sont spécifiques à ces rongeurs donc ils récupèrent ce hacinia pestis et il faut savoir que la deuxième resurgence de la peste en Algérie c'était en 2003 si vous vous rappelez bien en 2002 il y a eu la sécheresse il y a eu des chaleurs caniculaires des canicules incroyables donc il y a eu beaucoup de décès d'ailleurs si vous vous rappelez bien et c'est là où il y a eu donc lorsqu'il y a une chaleur ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture au niveau des spètes ou au niveau des enfin au niveau de l'environnement des rongeurs donc ce qu'ils font c'est que ces rongeurs sont dans une zone sauvage donc ils sont obligés de se déplacer vers la zone péridomistique ou domestique pour qu'ils puissent se nourrir donc trouver un peu de nourriture surtout trouver de l'eau et c'est là qu'il y a eu ce contact entre les rongeurs sauvages et les rongeurs domestiques et péridomistiques je vais vous donner un petit exemple de rongeurs vous avez par exemple les merionneschaouis les psamomisobidus les jaculus compesquis etc ça c'est des rongeurs qui n'ont pas l'habitude de rester en contact avec l'homme donc lorsqu'il y a le contact entre ces rongeurs avec ratus ratus ou le ratus norvigicus qui sont très communs à l'homme donc là il peut y avoir des échanges de puces entre les deux rongeurs et les puces bien sûr vont s'adapter bien sûr aux rongeurs domestiques qui sont en contact permanent avec les humains et c'est comme ça que l'hérité peut redémarrer à tout le monde Alors professeur je voudrais justement vous demander vous qui connaissez très bien cette région mais surtout là on parle depuis tout à l'heure de l'histoire de ces pandémies est-ce qu'il y a selon vous des choses qu'on pourrait apprendre de cette lecture du passé et qui pourraient nous servir aujourd'hui ? Tout à fait Donc il faut savoir qu'on va toujours rester dans la peste Donc la peste l'origine de la peste c'est Yohan c'est la même chose par rapport à l'origine du Covid Donc la peste elle a apparemment détruit la région de Yohan en citant de façon je ne me rappelle pas exactement vous voyez Donc il y a toujours la même origine c'est l'Asie Est-ce qu'on j'ai essayé d'aider Anne-Marie Moulin sur son ordinateur Excusez-moi professeur Oui oui je vous entends je pense qu'il y a eu juste une petite interférence avec notre régie je vous en prie allez-y Très bien Donc Yohan effectivement a été touché par la peste donc il y a toute une dynastie qui a été détruite dans le cadre de cette pandémie de la peste noire et c'est à partir de là que la peste dans les cas de changements des échanges commerciaux etc. donc ça a touché l'Europe et tout le bassin méditerranéen Donc l'histoire qu'on va comprendre que ce qu'on peut apprendre de ça c'est de renforcer effectivement il y a le contrôle sanitaire aux frontières ça c'est très important le contrôle sanitaire aux frontières n'est pas que le contrôle des personnes c'est le contrôle aussi des marchandises ça c'est très rare on n'a pas cette notion de contrôler la marchandise de voir la qualité de la marchandise surtout dans les emballages ça c'est très important donc lorsqu'on parle de contrôle sanitaire aux frontières il n'y a pas que le contrôle aérien ou le contrôle des bateaux etc. mais il y a aussi le contrôle terrestre donc il y a aussi les frontières terrestres qu'il faut aussi contrôler ensuite il y a ce qu'on appelle une action communautaire l'action communautaire c'est-à-dire que pratiquement chaque ce qu'on appelle chez nous c'est les départements chaque département doit intervenir chacun en fonction de sa capacité en fonction de son environnement en fonction de ses conditions parce qu'en fait chaque département a ses conditions particulières à son biotope particulier ici par exemple dans l'Afrique du Nord donc au sud de la France qu'est-ce qu'on a ? on a je parle par exemple de l'Algérie du Maroc du Tunisie vous savez qu'on a des biotopes complètement différents ce qui est au nord ce qu'on appelle au plateau et au sud du pays c'est pas biotope complètement différent on a le biotope qui est au nord qui ressemble beaucoup au biotope européen ensuite au plateau c'est plus ou moins sec et le Saharien c'est sec vous voyez donc vous avez des conditions différentes et l'action que la population ou bien la communauté doit faire elle est différente d'une région à une autre on ne peut pas généraliser les mêmes conditions c'est pas possible donc c'est ce qui se passe il faut essayer de voir comment chaque zone si je peux dire ça chaque zone environnementale puisse intervenir en fonction de ses propres conditions ça c'est très important la preuve lorsqu'on fait une cartographie d'une des maladies à transmission vectorielle je pense par exemple je parle par exemple de l'Alishmanios l'Alishmanios qui est fait maintenant un raval sur le bassin méditerranéen et effectivement pour l'Alishmanios ça ne touche pas tout le pays ça ne touche pas toute la région méditerranée ça touche une partie de chaque pays méditerranéen là c'est une preuve qui fait qu'on ne peut pas la généraliser dans toute la région donc c'est pointu c'est vraiment localisé et à partir de là on peut effectivement trouver une solution pour diminuer ou baisser le terme éradiquer je ne suis pas d'accord parce qu'on a dit qu'on a éradiqué la peste la peste n'a pas été règle et puis on l'a vu avec la tuberculose justement exactement donc le terme éradiquer pour moi scientifiquement parlant c'est à bannir parce que ça peut revenir à tout moment et ça revient la leptospirose qui fait un ravage donc vous voyez lorsqu'on cherche les agents pathogènes au niveau des eaux usées etc. effectivement on a aussi les fameux virus géants absolument absolument alors on va rester justement dans les leçons à tirer du passé et je me retourne vers vous docteur Anne-Marie Moulin justement qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme leçon de toutes ces pandémies de peste par exemple dont vous venez de parler et qui pourraient peut-être aujourd'hui nous servir avec la pandémie du Covid-19 et ce qu'il y a d'ailleurs entre ces pandémies du passé et ce qui se passe aujourd'hui est-ce qu'il y a des points de ressemblance je ne sais pas si vous m'entendez il y a de nombreux points de ressemblance on a évoqué rapidement le fait que chaque fois qu'il y a une épidémie la culpabilité est reportée et les bouquets misères ils changent au cours des siècles et les gouvernements les autorités essayent souvent de se dégager de dégager leurs responsabilités mais le point sur lequel je voudrais que nous terminions c'est le fait que c'est au milieu des catastrophes on voit fleurir l'initiative et même des solidarités des formes de solidarité tout à fait inattendues et c'est nous avons bien sûr la peste de Camus pour rappeler que lorsque cette solidarité baisse il y a des catastrophes qui arrivent et je voudrais dire un mot évidemment sur l'élan de solidarité qui a eu lieu dans les hôpitaux en particulier si l'hôpital a tenu malgré les difficultés considérables qu'il traversait c'est à cause justement du fait que l'équipe les équipes ont retrouvé une solidarité que l'administration a réagi et l'appartenance à une communauté de destin à tous les échelons de la ville c'est ça qui a permis d'éviter l'effondrement l'effondrement n'a pas eu lieu mais la fêlure comme disait la Habib Chabbi à propos du choléra en Tunisie la fêlure elle est là quand même dans l'aggravation des inégalités sociales dans la menace de la dérive et cette dérive elle impose une réflexion une concertation une retrouvaille des citoyens entre eux et là comme dans une grande cité méditerranéenne qui est Marseille c'est à ça qu'il faut donner toute son importance Merci beaucoup Docteur Michel Signoli comment est-ce qu'on peut justement lutter face à ce genre de pandémie est-ce que d'ailleurs ce que les spécialistes appellent les maladies nouvelles nous avons parlé de l'apparition de la peste on aurait pu parler aussi du choléra dans le 19ème siècle on le voit aujourd'hui avec le Covid-19 est-ce qu'on peut lutter de manière efficace ou est-ce qu'on tâtonne en improvise et en apprend Alors je crois que ce que nous vivons depuis quelques mois est une belle leçon de modestie vis-à-vis de nos de nos prédécesseurs c'est-à-dire ceux qui ont traversé ces épidémies de peste du Moyen-Âge ces épidémies de choléra au 19ème siècle et puis d'autres épidémies plus récentes que nous avons connues même si le territoire national n'a pas été directement touché je pense aux épidémies il y a effectivement des schémas un petit peu communs que l'on retrouve pour chacune de ces épidémies dans les comportements et qui sont de toute façon des comportements humains il n'y a pas forcément de raison pour que les choses soient extrêmement différentes à ce niveau-là au 14ème siècle ou au 21ème siècle la peur de l'autre la peur de l'étranger l'exclusion l'enfermement etc. c'est des choses qui sont extrêmement récurrentes après il y a une autre leçon aujourd'hui que nous apprenons je crois c'est que les luttes contre les épidémies sont filles de leur temps et encore une fois beaucoup de modestie par rapport au 14ème siècle ou à l'épidémie de peste de 1720 c'est-à-dire que ces moments sont aussi des moments d'attermoiement du politique dans un sens dans un sens large du mot politique c'est-à-dire de ceux qui vont être en charge de mettre en place d'appliquer un certain nombre de mesures ils ne savent pas mais parce que personne ne sait parce qu'on est face à quelque chose de nouveau à une épidémie nouvelle à un agent infectieux nouveau et il faut donc s'adapter au fur et à mesure qu'on apprend à le connaître et donc on va réussir peu ou pro canaliser et puis ces moments d'épidémie sont aussi des moments de débat de débat scientifique où là aussi chacun essaie d'apporter sa pierre finalement à cet édifice de compréhension d'une bactérie d'un virus de comment s'en protéger et les débats qu'on peut avoir aujourd'hui autour de la de la COVID ne sont pas sans rappeler ce que nous avons eu au 18ème siècle au moment de l'épidémie de peste provençale sur justement sur différentes écoles qui donnent leur avis qui s'opposent un petit peu sur cette gestion de la crise ou qu'on retrouve au 19ème siècle autour du choléra c'est évident que c'est dans ces moments-là où chacun essaie de faire avancer les choses que ces débats se mettent en place Alors justement en parlant de débats qui se mettent en place je reviens vers le professeur Drancourt on parlait tout à l'heure de la tuberculose et on parlait justement de la vaccination et du fait que le vaccin du BCG n'a pas forcément éradiqué justement même si le professeur Edir Vittam dit qu'on ne doit pas scientifiquement parler d'éradication mais ça me ramène au présent en fait pour voir justement par rapport à cette maladie qui est aussi très ancienne est-ce que le fait que la tuberculose existe encore aujourd'hui n'est pas aussi dû à une remise en question du vaccin puisqu'on a vu par exemple que le vaccin de BCG a été aussi arrêté dans certaines régions du monde est-ce qu'il y a un lien à voir là-dedans et puis du coup une leçon à en tirer par rapport au débat aujourd'hui sur le vaccin contre le coronavirus Alors sur le vaccin précisément et sur le vaccin BCG précisément le mécanisme est en place dans votre sens c'est-à-dire que lorsqu'il a fallu se rendre à l'évidence que ce vaccin BCG n'avait pas l'efficacité qui était attendue et bien ce vaccin BCG a été arrêté en effet dans la plupart des régions du monde et en France par exemple le vaccin BCG il n'y a plus d'obligation vaccinale à se faire vacciner par le BCG parce qu'encore une fois malheureusement ce vaccin est médiocrement efficace pour protéger les personnes contre la maladie tuberculeuse De façon plus générale pour répondre à votre interrogation sur finalement les enseignements que nous pourrions tirer de ce qui se passe aujourd'hui de ce qui s'est passé dans les siècles précédents pour l'organisation dans le fond de la santé il me semble qu'un point qui a été bien noté par la plupart de mes collègues est la dimension régionale dans le fond de ces maladies infectieuses et il me semble en effet que la dimension régionale je dirais au moins au sens géographique et éventuellement du coup au sens politique dimension politique étant assez souvent si on regarde les cartes de géographie plaquées sur la réalité géographique et bien cette dimension régionale est tout à fait opérante on a évoqué un certain nombre de maladies infectieuses la tuberculose la peste beaucoup le choléra de façon plus rapide toutes ces maladies comme aime à le rappeler le professeur Didier Raoult lorsque nous avons nos réunions en particulier avec les plus jeunes les étudiants et bien il le rappelle très régulièrement les maladies infectieuses dont nous parlons c'est à dire les maladies provoquées par des microbes qui peuvent rendre l'homme malade sont des maladies de l'écosystème en réalité c'est cet écosystème dans lequel les populations sont plongées l'écosystème c'est l'environnement inanimé autour de nous c'est le sol le professeur Didier Bitta m'a rappelé par exemple que le réservoir premier de la peste semble bien être le sol mais pas n'importe quel sol il faut qu'il ait telle ou telle caractéristique il n'y a plus par exemple de peste dans le sol en France il reste de la peste dans le sol sur les rives sud de la Méditerranée donc ça c'est ce que l'on va appeler l'environnement inanimé bien entendu le rôle de la température de l'hygrométrie du vent et donc ça nous ramène au sujet d'actualité des modifications des conditions climatiques autour de nous et puis les populations elles-mêmes sont un petit peu différentes il est tout à fait clair que les populations en Provence ne sont pas strictement les mêmes populations que dans le nord de l'Europe qui ne sont pas strictement les mêmes populations que dans le Sahara et ainsi de suite donc il me semble que retenir du passé que la dimension régionale dans ces dimensions géographiques écologiques et politiques est une dimension tout à fait opérante pour prendre en charge ces problèmes d'épidémie et ces problèmes de santé je crois que c'est quelque chose qui se détache je pense des différentes interventions de cette table ronde ce matin Merci beaucoup Professeur Edir Bittam justement je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur les régions qui se ressentent Je ne vous entends plus pour ce qui me concerne je suis désolé je ne vous entends plus Vous ne m'entendez pas ? Ça y est le son pour moi revient Je pense que mon micro était peut-être coupé donc je m'adressais au professeur Edir Bittam en disant tout à l'heure vous expliquez justement qu'il y avait des ressemblances à voix entre régions plus qu'en fait on ne peut pas vraiment regarder un pays entièrement et généraliser un avis dessus et j'aimerais vous demander est-ce qu'aujourd'hui en tout cas sur le Covid-19 par exemple est-ce qu'il est trop tôt pour avoir une vision sur la région méditerranéenne et par exemple sur la région du Maghreb est-ce qu'il est trop tôt pour voir des ressemblances ou des points en commun ou peut-être des divergences entre régions est-ce qu'il est d'ailleurs ça prend combien de temps pour pouvoir faire ces études-là et tirer des conclusions à partir de là ? Merci Très très bien alors qu'effectivement il faut savoir que la Covid-19 Je ne sais pas si le professeur Bitam m'entend Oui, oui, je suis rentré vous m'entendez ? Peut-être que la connexion est coupée avec le professeur Idir Bitam on reviendra peut-être dans quelques instants et je vais revenir vers Docteur Michel Signoli Est-ce qu'aujourd'hui quand on regarde quand on a ces 300 ans d'histoire derrière nous J'espère que Docteur Michel Signoli m'entend cette fois-ci par contre Est-ce qu'en regardant ces 300 ans d'histoire derrière nous Très bien Ces 300 ans d'histoire derrière nous est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire se permettre en fait un espoir ? On le voit aujourd'hui l'espoir et dans peut-être la vaccination mais on voit aussi des maladies telles la tuberculose qui continuent finalement et qui existent encore dans le monde mais est-ce qu'il y a quand même des indicateurs pour nous donner un peu d'espoir on a envie de finir sur une note positive Bon, a priori on a j'ai l'impression qu'on a peut-être perdu tout le monde Est-ce que Vous m'entendez ? Alors je ne sais pas qui est en train de parler mais je vous entends C'est Idir Bitam Oui alors Professeur Idir ça tombe très bien Ma question tout à l'heure était pour vous Je disais juste est-ce qu'il était encore Je l'ai entendu Ah parfait La parole est à vous alors Très bien Il faut savoir que la Covid-19 c'est un virus voyageur qui aime beaucoup voyager Il a commencé par l'Ouane ensuite c'est le sud de l'Asie c'est l'Europe par la porte d'Italie ensuite c'est l'Espagne la France et la Méditerranée Donc il faut savoir par rapport aux trois pays je vais parler beaucoup plus par rapport à ma région dans ce qui est la Tunisie-Maroc et l'Algérie Il faut savoir effectivement qu'on a trois pays mais avec des épidémiologiques le point de vue épidémiologiques elle est très différente très très différente Pourquoi elle est différente ? Parce que tout dépend de la porte d'entrée de ce virus par rapport à chaque pays Par exemple l'Algérie c'est la France la Tunisie c'est beaucoup plus l'Italie et le Maroc c'est beaucoup plus l'Espagne Donc on a déjà trois souches trois mutants de virus différents et de virulences différentes qui peuvent donner une épidémiologie différente d'une région à une autre C'est la raison pour laquelle on a l'épidémiologie du Maroc de l'Algérie de la Tunisie complètement différente Lorsque la Tunisie faisait 2000 cas l'Algérie ne faisait que 200 cas et lorsque le Maroc maintenant actuellement c'est 4000 cas l'Algérie elle a 1000 maintenant on commence à baisser un peu donc on est dans 1900 et quelques et la Tunisie je pense qu'elle est encore à 1000 et quelques Donc vous voyez on a des 8 ans ce qu'on appelle des clades différents du Covid-19 Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'on fasse ce qu'on appelle une étude phylogénétique pour voir l'origine pour voir quels sont les différents mutations qui existent déjà pour chaque pays comme je l'ai dit tout à l'heure déjà l'Algérie c'est un pays qui a un biotope complètement différent très diversifié donc là je suis sûr qu'on a des mutants donc on a ce qu'on appelle des clades différents par exemple au nord au plateau donc dans les zones arides et ensuite au sud donc là si on fait une étude phylogénétique du Covid-19 on va voir effectivement qu'il y a des clades différents et déjà avec le Maroc parce que la touche vient par exemple de l'Espagne donc l'Espagne apparemment c'est une touche qui est encore plus virulente l'Italie donc ça commence à baisser donc apparemment la touche est plus ou moins virulente donc elle a touché de la Tunisie et l'Algerie c'est beaucoup plus on a des relations avec la France et la France c'est le même plat pratiquement donc on a le C4 qui est maintenant qui est autour d'Alger donc il ressemble beaucoup au celui de France et c'est la seule explication qu'on a comme je l'ai dit tout à l'heure donc c'est un virus qui est un voyageur c'est un bon voyageur et point de vue comme dit le futur moi je trouve qu'il faut vivre avec le virus pour dire qu'il va finir il va partir je ne pense pas il faut voir comment vivre avec le virus parce qu'il s'est adapté à la chaleur à la température à l'humidité au froid à la pluie c'est terrible donc pratiquement il s'adapte à toutes conditions et il a cette capacité cette élasticité génomique pour qu'il lui permette de résister à n'importe quelle condition intrinsèque et extrinsèque Merci beaucoup professeur Edir Bittam merci à vous tous je remercie docteur Anne-Marie Moulin docteur professeur Edir Bittam donc docteur Michel Signoli le contre-amiral Patrick Augier le professeur Michel Drancourt merci à vous tous d'avoir été avec nous merci à vous merci à vous